Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver sur ma chaîne MayaM aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un haul mode, j'ai l'impression que je n'en ai plus fait depuis une éternité, donc j'ai hâte de vous montrer tout ce que j'ai pu acheter. Alors attention, je pense que le haul sera assez long et j'espère que vous aurez la patience de me regarder jusqu'au bout. Je vais essayer d'être synthétique et de ne pas vous raconter ma vie entre chaque vêtement. La plupart des articles viennent de chez Zara, vous vous en doutez. Alors je vais commencer d'abord par ce petit haut blanc que j'ai pris au rayon trafalu, que je trouve très joli. Il a ce petit côté romantique, j'ai beaucoup aimé aussi ce petit col qui se termine de cette façon. Et également le petit détail au niveau des poignées. Donc c'est un petit haut qui est très joli, qui n'est pas du tout transparent, donc vous mettez avec un soutien-gorge cher, c'est impeccable. Il est au prix de 19,95€ et j'ai pris une taille S. Alors j'avais du mal à me décider entre le crème et le noir, donc du coup j'ai pris également le noir, que je trouve très mignon. On voit plus la transparence au niveau des manches. Et je vais vous montrer après derrière, ça se termine comme ça par deux petits boutons. Vous fermez le col avec les deux petits boutons. Voilà, donc vraiment deux petits hauts qui sont très sympas, que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris chez Zara cette chemise avec toutes ces fleurs que vous pouvez voir. La chemise est très grande, donc elle est assez mousse. Alors cette année on fait beaucoup de fleurs, c'est l'inspiration Gucci. On voit sur les perfectos, les bottines, les jeans. Je ne suis pas spécialement fan de toutes ces fleurs qu'on voit partout. Par contre je trouve que sur une chemise c'est vraiment très frais et très joli. Vous mettez ça avec un petit jean blanc, des petites bottines marrons, une petite veste sympa. Je trouve que ça fait vraiment un petit look très très chouette. Donc au niveau de la taille, j'ai pris ma taille habituelle, c'est-à-dire la taille XS. Et la chemise est au prix de 39,95 euros. Donc voilà, je trouve aussi ce genre de petite chemise très sympa pour aller bosser. Ensuite j'ai pris également cette chemise que j'adore littéralement avec des petits pois. Vous voyez ces manches qui sont bien larges, elles se portent bien loose comme ça sur un jean. Ce que j'aime beaucoup dans cette chemise, c'est que vous pouvez la porter de deux manières. Soit vous l'ouvrez bien et ça vous fait un joli décolleté. Soit vous la portez de manière plus stricte et vous attachez comme ça le nœud par le devant. Donc vous pouvez la porter de deux manières. La matière est extrêmement aériable, très très confortable. Elle n'est pas transparente. Au niveau de la taille, j'ai pris une taille S. Et le prix était à 19,95 euros. J'ai pris une taille au-dessus parce que je voulais que ça fasse un petit peu plus loose. Je trouvais que le rendu était plus sympa. Donc vraiment une petite chemise que j'aime beaucoup. Enfin en même temps, je ne vous présente que des choses que j'aime. Des choses que je n'aime pas, je ne vous les présente pas. Donc ensuite plus pour le soir, j'ai pris ce haut. Que je trouve très sympa avec le col comme ceci. Vous avez un joli décolleté. J'avais d'ailleurs mis une photo sur Instagram. Les manches se terminent de cette manière. Prenez vraiment votre taille habituelle. J'ai pris une taille, je vais vous dire ça dessus parce que j'ai déjà porté ce haut. Donc du coup j'enlevé l'étiquette. Donc j'ai pris une taille XS. On est très très bien dedans. Ce qui est très agréable aussi avec ce genre de haut, c'est qu'on n'a pas besoin de le repasser. Et comme j'avais une petite soirée que je n'avais pas du tout envie de porter de robe. J'ai pris ce pantalon jogging qui est exactement dans la même matière. Qui se termine comme ça en bas. Donc avec des bottines. C'est très très sympa. Et j'avais associé comme ça l'ensemble. Parce que bien évidemment pantalon jogging, on est très très à l'aise dedans. C'est bien confortable. Et c'est le genre de pantalon qu'on peut bien évidemment mettre la journée. Avec des baskets, des petites stades sinistres par exemple. C'est super sympa. Alors au niveau du prix, je ne m'en souviens plus. Mais de toute manière vous savez que je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Mais voilà, je trouve que l'association des deux, ça marche très très bien. Ensuite j'ai pris ce pull blanc que je trouve très sympa. Vous savez que j'aime bien le blanc pour l'hiver. Donc avec ses volants sur le devant. Il est très confortable à porter. Très très douillet. Enfin vraiment c'est très très chouette. Par contre j'ai pris une taille M. Parce qu'en taille S, il arrivait beaucoup trop court. Et je ne voulais pas avoir cet effet serré. Donc je voulais vraiment le prendre d'une taille au-dessus. C'est vrai que moi j'ai tendance maintenant à surtailler les vêtements depuis un certain temps. Voilà donc vraiment ce pull je vous le recommande. Et vous avez également ce détail au niveau des manches. Toujours chez Zara j'ai pris ensuite deux jeans. Parce que vous savez que le problème de cette année c'est qu'on trouve beaucoup de pulls ou de pio qui sont assez courts. Je n'avais pratiquement pas de jeans taille haute. Donc j'ai dû m'en racheter. Je vous avoue que j'ai vraiment redécouvert le plaisir de porter des tailles hautes. Déjà en période de fête de Noël avec tout ce qu'on mange. C'est bien appréciable parce qu'on ne voit pas les petits brûlés. Et ensuite c'est vrai que je trouve que ça allonge la silhouette. Donc je trouve que c'est très très chouette. J'ai pris donc d'abord ce jean qui est légèrement troué mais enfin pas trop. Et qui termine comme ceci en bas 7-8ème. Alors j'avais plus de 34 en magasin. Donc j'ai pris une taille 36 légèrement grand. Donc je vous conseille quand même de prendre votre taille habituelle si j'ai mis il vous plaît. Il est très très confortable. Vraiment il y a de l'élastane je pense dedans. Voilà vraiment un jean très très chouette. Et pour continuer dans les jeans j'ai pris également encore une taille haute. Toujours pareil 7-8ème. Cette fois-ci pas troué du tout et avec la découpe classique en bas. Au niveau des prix des deux jeans ils sont à 39 euros. Celui-ci aussi pareil il est très confortable comme vous pouvez le constater. Donc vraiment prenez votre taille habituelle et pas comme moi un 36. Ensuite durant le Black Friday j'avais fait également quelques petits achats. Donc j'avais pris notamment ce petit haut que je trouve vraiment très mignon tout en dentelle et tout simple. Alors je trouve que c'est un petit haut très chouette parce que vous pouvez le porter juste comme ça si vous le souhaitez. Ou alors vous pouvez le mettre également en dessous d'un pull et on le voit comme ça la dentelle qui sort. Donc je trouve que c'est très joli. Au niveau du prix donc le prix étiquette à l'heure actuelle il est à 17,95 euros. Mais je l'avais payé 13 euros. Et j'avais pris une taille S parce qu'il n'existe pas en taille XS. Donc vraiment ça c'est le genre de petit top très très sympa également pour l'hiver ou pour la demi-saison. J'avais pris également ce t-shirt blanc avec la lingerie. Vous savez que maintenant on fait beaucoup de t-shirts avec la lingerie par-dessus. Voilà donc j'ai cédé à la tentation. Alors par contre il est très court et j'ai pris une taille L. Parce qu'en taille S il était beaucoup trop serré et je n'ai pas le rendu. Je voulais à quelque chose de loose. Donc je l'ai pris en taille L. Et donc à l'heure actuelle il coûte 17,95 euros. Et moi 17,95 c'est ça. Et je l'avais payé 13 ou 14 euros je crois de mémoire. Alors ça c'est le genre de petit haut qui n'est pas toujours facile à associer. Donc personnellement je vais le porter avec un petit blazer blanc ou noir. Un petit jean anthracite et des petites bottines ou des petites baskets. Avec ça on ne va pas se mettre une jupe en cuir ou quelque chose qui est plus tape à l'oeil. Parce que je trouve que ça ferait un petit peu too much personnellement. Ensuite j'ai pris ce petit haut noir très mignon avec ce petit détail. Vous voyez les petits volants au niveau des épaules. Ça c'est le genre de petit basique toujours pratique pour aller travailler ou même pour sortir le soir. La dernière fois je l'ai porté avec un pantalon en cuir. Donc je trouve que c'est très sympa au niveau de l'association. Au niveau de la taille je sais que j'ai pris une taille au dessus. J'ai pris une taille M parce que là également en taille S il était trop court. Voilà alors par contre au niveau qualité je l'ai déjà porté donc je l'ai déjà nettoyé. Je pense que ça c'est le genre de tuyau qui va vous faire simplement une saison. Donc vous n'allez pas le garder non plus 10 ans dans votre garde-robe. Mais enfin il était très chouette, pas cher du tout. Je crois qu'il était également dans les 15 euros. Je vous le remontre encore une dernière fois. Alors ce petit pull toujours de chez Dara que j'aime beaucoup parce qu'il a comme ça cette inspiration Sonia Riquel que j'adore. Alors un petit peu transparent mais pas trop. Là pareil si vous mettez une jolie lingerie en dessous ça passe très très bien. Alors j'ai beaucoup aimé également ce petit détail au niveau des manches. Comme ça vous pouvez retourner et vous jouez comme ça avec votre poignet. Mais c'est très très joli. J'ai pris également une taille M parce que je ne voulais pas quelque chose de serré. Mais bon vous savez que moi je ne suis pas très très fan des hauts extrêmement moulants. Voilà donc j'ai trouvé très joli ça aussi. C'est le genre de pull on peut le mettre le soir quand on a un petit dîner au restaurant ou pour aller travailler. Ça va aussi bien avec des baskets que des escarpins, un pantalon noir, un jean ça passe avec tout. Donc ça pareil c'est le genre de petit basic qui est très sympa et qui sort un peu de l'ordinaire à avoir dans son dressing. Je voulais vous montrer également, j'essaye d'aller vite pour ne pas être trop longue pour dans ma vidéo. Ce petit sweat marinière que j'adore. Alors en ce moment vous avez une sélection d'articles chez Zara à moins 30% et j'ai pris ce petit pull marinière en magasin. Il était donc au prix de 29,95€ mais je l'ai eu à 20€. Pareil je l'ai pris en taille M. Il est quand même assez court donc il vaut mieux le porter avec des jeans taille haute. Très confortable également. Ça c'est le genre d'indispensables aussi à porter dans la garde-robe. Je ne l'avais pas mis dans ma liste des indispensables dans ma précédente vidéo mais parce que je voulais absolument me fixer à 10 indispensables et pas en rajouter. Mais c'est vrai que la marinière c'est un indispensable à avoir dans son dressing. Et là en matière, dans cette matière on peut porter l'hiver donc c'est bien agréable. Toujours chez Zara j'ai pris ce pull qui est bien loose. J'adore la matière par contre il n'est pas très très chaud. Voilà vous voyez les manches qui sont bien larges. Le pull arrive ici à peu près au niveau des mains. J'ai pris une taille S. J'aime beaucoup également ce col cheminé. Voilà un pull vraiment très très agréable à porter également en ce moment. J'aime bien l'associer avec un jean noir ou avec un pantalon en cuir et des petites baskets et un manteau boyfriend. Je trouve que ça fait un petit style très sympa. Voilà je vous le remonte bien une dernière fois. Il n'était pas très cher également au niveau du prix. Je ne m'en souviens plus. Bon de toute manière je vous mettrai les références en barre d'infos. Merci alors ce manteau que j'ai pris chez Zara. Alors je sais bien que l'imprimé ne va pas faire l'unanimité parce qu'il a un petit côté mémorisant. Mais moi c'est ce qui m'a plu. Ce que j'ai aimé dans ce manteau c'est la coupe boyfriend et justement cet imprimé. Vous mettez ça avec un pull noir, un petit pantalon ou même une jupe ou un jupe crayon ou un jean. Il est super sympa. Il est au prix de 50 euros. Je vous le montrerai mieux de toute manière porté. Vous vous rendrez compte de ce que ça donne. Par contre il est quand même assez léger. Donc si vous habitez une région un peu froide au niveau température, ça sera plutôt un manteau de demi saison pour vous. C'est vrai que là dans le sud on a quand même des températures de 15-17 en ce moment. Donc c'est vraiment le genre de manteau très agréable à porter en ce moment. Donc vraiment j'aime beaucoup ce manteau. J'ai bientôt terminé je vous rassure. Passer à H&M. Donc chez H&M en fait j'étais à la recherche désespérément d'une robe pull. J'en voyais beaucoup moulante ou alors trop courte. Ou alors je ne mets pas en torsadé ou en col roulé. Donc je n'arrivais pas à trouver mon bonheur. Et je suis tombée la dernière fois par hasard chez H&M. Donc c'est exactement ce que je voulais en plus. Son gris anthracite avec ce col cheminé. Vous voyez ces manches qui ne sont pas chauve-souris mais presque. Alors qui est extrêmement douce à porter. Parce que des fois vous trouvez des pulls dans cette matière qui vous grattent et qui sont assez désagréables. D'ailleurs j'avais trouvé chez Zara un pull absolument sublime. Et je vous l'avais montré sur Snapchat et je ne l'ai pas gardé parce qu'il me grattait trop. Donc voilà la repule arrive au-dessus du genou. Ça avec une paire de cuissardes ou une paire de bottes et des collants opaques. C'est vraiment impec. Vous mettez ça pour aller bosser. Vous pouvez mettre ça aussi le soir si vous sortez. Donc ça également c'est vraiment un indispensable à avoir dans son dressing. Au niveau du prix elle était à 69 euros de mémoire. Et j'ai pris une taille excess. Donc vraiment j'espère qu'elle restera bien au niveau du lavage. On verra bien par la suite. Mais j'adore cette petite repule. Dernier article que j'ai trouvé également chez H&M. Et je suis ravie de cet achat. Ça fait très longtemps que je cherchais un petit ensemble cocooning pour la maison. ou pour sortir le dimanche. Mais qu'il soit en maille. Donc je suis tombée par hasard la dernière fois. Donc je vous le montre. J'adore. Il est très très doux et vraiment très confortable. Il a une petite capuche derrière. Et vous avez également le pantalon qui va avec. Comme ça en jogging. Et qui se termine comme ça en bas. Donc vraiment super sympa. Très très doux. Au niveau de la taille. Prenez vraiment vos tailles habituelles. J'ai pris une taille XS pour le bas et pour le haut. Le bas fait 29 euros. Et le haut fait 29 euros. Il existe également en rose poudrée. Que j'ai pris également. Voilà. Et vous savez tout. Ce haul est à présent terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. J'adore faire des hauls. Et vous présenter l'ensemble des achats. Je vais vous montrer maintenant les vêtements portés. Si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit. Vous pouvez également vous abonner à mon compte Snapchat. Ainsi qu'à mon compte Instagram. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501